Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Ce webinaire fait partie d'un cycle de direct qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique. Il s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED, suite au rapport Jouzel Abadie intitulé « Enseigner la transition écologique dans le supérieur ». Il fait suite également à la publication en 2022 du plan « Climat, biodiversité et transition écologique de l'enseignement supérieur et de la recherche ». En ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Et donc pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes, le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable et enfin le récit des limites planétaires. Alors pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Bopp, qui est directeur de recherche au CNRS et qui va nous faire une présentation sur le thème du climat. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser. Alors non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire, donc le chat que vous avez à droite de votre écran. Donc nous relayerons bien sûr ces questions à notre intervenant. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Laurent Bopp, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Merci à toutes et tous de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc je vais rapidement vous présenter. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Cy dans la place. Attendez, excusez-moi, je vais... Merci à toutes et tous de bien vouloir couper vos micros, que l'on s'entende bien. Merci beaucoup. Donc Laurent, excusez-moi, vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon-Laplace et vous dirigez le département de géosciences à l'École normale supérieure. Vous êtes spécialiste des liens entre le climat et le cycle du carbone océanique. Vous travaillez également sur l'acidification de l'océan, ainsi que sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes océaniques. Vous avez participé à la rédaction des deux derniers rapports du GIEC, à la fois dans le cinquième rapport pour le chapitre sur cycle du carbone et des autres composés biogéochimiques, et dans le sixième rapport pour le chapitre sur écosystèmes océaniques et côtiers. Vous êtes aussi l'auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages pour les enfants et le grand public, publiés aux éditions Le Pommier, parmi ceux que je vais citer. L'océan, le climat et nous, un équilibre fragile. Les poissons vont-ils mourir de faim et nous avec ? Et enfin, les dessous de l'océan. J'invite tous les participants, mais je vois que tout est mieux. Merci d'être attentif à cela, à bien vouloir couper vos micros. Laurent, je vous laisse la parole et vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette introduction. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler du climat. Le climat, évidemment, c'est un thème très vaste. Il faudrait sans doute beaucoup de directs de ce type-là si on voulait couvrir un certain nombre d'aspects en lien avec le climat et le changement climatique. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui… Non, je vérifie que mes slides passent bien. Voilà. J'ai choisi aujourd'hui de finalement explorer une des sous-thématiques d'intérêt quand on regarde le climat et le changement climatique. Je vais vous parler du CO2, de son évolution, évidemment de son rôle dans le changement climatique en cours, et puis des projections et des trajectoires d'évolution des émissions de CO2 qui sont compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Alors, peut-être avant de parler du CO2 et de son rôle comme gaz à effet de serre et comme un des principaux acteurs du changement climatique, dans mon introduction, je reviens quand même sur la crise climatique et je commence par vous montrer ces courbes qui vous montrent l'augmentation de la température. Ce sont des anomalies de la température globale par rapport à ce qu'on appelle la température pré-industrielle, prise ici entre 1850 et 1900. Et c'est les courbes symboles du changement climatique qui nous montrent le réchauffement auquel nous sommes confrontés. Alors oui, on devine sur ces courbes l'amplitude du réchauffement depuis 1850-1900. Et ce que vous notez de particulièrement remarquable sur cette courbe-là, c'est le point de l'année 2023 qui est un nouveau record de température à l'échelle globale depuis le début des enregistrements météorologiques, donc depuis début 1850, avec une température en 2023 qui était supérieure de 1,45 degré par rapport à cette moyenne pré-industrielle. Donc cette augmentation de température très rapide entre 2023 et 2022, elle a surpris les climatologues, elle génère des débats dans la communauté scientifique qui sont importants. Est-ce qu'on assiste à une accélération du réchauffement climatique ? Est-ce que les modèles climatiques utilisés pour faire des projections sont toujours valables ? Si on les compare à ce que les observations nous montrent sur les dernières années, je pourrais revenir sur un certain nombre de ces points, mais vous voyez que le changement climatique est bien là, le réchauffement climatique est bien là, et c'est de ça dont on va parler par la suite. Alors cette année 2023 très chaude, elle s'exprime de différentes façons. Elle s'exprime par exemple dans l'océan. L'océan aussi est marqué par des températures de surface exceptionnellement chaudes. Vous avez ici une série de courbes qui vous montrent le cycle saisonnier de la température de surface de l'océan, moyennée entre 60 degrés sud et 60 degrés nord. Et vous avez en orange l'année 2023, qui est bien au-delà de toutes les années précédentes. Et puis même le début de l'année 2024 montre en noir sur la gauche des températures extrêmement élevées également. Et donc dans l'océan de surface, ces températures élevées s'expriment par des canicules marines dans tous les bassins et des impacts sur les écosystèmes marins, sur les récifs coralliens par exemple, qui sont également remarquables pour cette année 2023-2024. Donc ça c'est vrai à l'échelle de l'ensemble des bassins océaniques. Si on se tourne cette fois-ci vers les pôles, et en particulier vers le pôle sud, on voit qu'en 2023-2024, la banquise antarctique est aussi très petite par rapport à tout ce qu'on avait enregistré depuis ici 1981. On a en 2022-2023 enregistré un minimum de banquise en Antarctique. Donc là encore, un signe de ce réchauffement qui a des impacts très forts dans les zones polaires. Alors je vais quasiment m'arrêter ici pour la description du réchauffement et de ses impacts, mais j'aimerais terminer par deux points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est que ce réchauffement planétaire qui pour l'année 2023 atteint 1,45 degré, mais si on prend les dix dernières années, on est plutôt autour de 1,1, 1,1 degré, 1,2 degré par rapport au pré-industriel. Ce réchauffement planétaire, il est inédit depuis plus de 2000 ans. Et c'est ce que vous avez ici sur la partie gauche du diagramme. On voit la reconstruction des températures sur les deux derniers milliers d'années avec des températures stables pendant plusieurs centaines d'années, un léger refroidissement au début du deuxième millénaire, et puis cette augmentation de température très inhabituelle par rapport à ces variations naturelles de la température sur les deux derniers milliers d'années. Ce que les scientifiques, et en particulier ce qui est maintenant rapporté dans le GIEC, donc c'est le consensus dans la communauté scientifique, on est capable d'attribuer le réchauffement récent dont on vient de discuter aux différents facteurs, aux facteurs naturels, aux facteurs anthropiques, et ce que rapporte le dernier rapport du GIEC, c'est que 100% de ce réchauffement, donc les 1,1 degré dont je viens de parler, sont attribués aux activités anthropiques. Donc ce n'est pas les activités anthropiques contribuent fortement au réchauffement, non, c'est 100% du réchauffement observé qui est à attribuer aux activités anthropiques, et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre et aux émissions de CO2. Ça, ça ne veut pas dire que les facteurs naturels n'ont aucun rôle. Au contraire, ils expliquent en grande partie les variations interannuelles entre années, des variations décennales, et tout ça, ça peut être lié à la nature chaotique de ce système climatique, mais aussi aux variations de l'insolation solaire ou à des éruptions volcaniques. Donc, un monde qui se réchauffe, on est aujourd'hui à plus de 1,1, 1,1 degré de réchauffement, et ce réchauffement est attribué aux émissions de gaz à effet de serre. Ce que je vous propose de faire dans les prochaines minutes, c'est de me concentrer sur le CO2 qui est, comme vous le savez sans doute, le principal gaz à effet de serre anthropique et donc responsable du changement climatique observé. Je vais revenir sur ce qu'on appelle le bilan de carbone. Comment est-ce qu'on fait le lien entre nos émissions anthropiques de CO2 et l'évolution du CO2 dans l'atmosphère ? Et je vous montrerai l'importance des puits de carbone naturels dans l'océan et dans la biosphère continentale pour expliquer cette évolution du CO2 dans l'atmosphère. Dans un deuxième temps, je discuterai du futur, des prochaines décennies, je parlerai de projections climatiques et surtout, je vous présenterai les trajectoires d'émissions anthropiques de CO2 qui sont compatibles avec nos objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés. Ce sont les objectifs de l'accord de Paris établi en 2015. Et puis enfin, je vous montrerai quelques suggestions de ressources pédagogiques sur ces thèmes-là en particulier, émissions de CO2, évolution du CO2 et puis projections climatiques. Alors, pour parler du CO2, on a l'habitude de commencer par présenter cette courbe, ce graphe qui est finalement un graphe assez célèbre également, en parallèle de l'augmentation de température. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère depuis 1958. Alors ici, le CO2 est mesuré en un point très précis. On est sur l'archipel d'Hawaii, c'est la station de Monalois. Et c'est en fait la plus longue série temporelle à disposition pour regarder la façon dont le CO2 a évolué depuis cette date-là. Donc, depuis 1958, des scientifiques américains, en particulier Charles Keeling, qui est le premier à avoir mis en place cette série temporelle, des scientifiques américains mesurent le CO2 tous les mois. Et aujourd'hui, c'est toutes les heures à Monalois. Et donc, ça nous permet de tracer l'évolution de cette concentration dans l'atmosphère. Peut-être deux remarques sur cette courbe. La première, c'est que le CO2 reste un gaz trace dans l'atmosphère. C'est une toute petite fraction du volume de l'atmosphère. On est autour de 0,03, 0,04 % du volume de l'atmosphère. Mais cette concentration très faible a augmenté de façon très importante. On est passé, vous le voyez ici, en 1958, de 315 parties par million à plus de 420 parties par million aujourd'hui. Donc, plus de quasiment 50 % depuis 1750. Et donc, cette augmentation, elle est importante. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que malgré les alertes des scientifiques, qui sont anciennes déjà, malgré l'accord de Paris, malgré un certain nombre de politiques publiques pour limiter les émissions de CO2 qui sont mises en place un peu partout dans le monde, malgré tout ça, le CO2 continue à augmenter dans l'atmosphère et on a, en 2023, battu des records encore de valeurs de CO2 dans l'atmosphère. Alors, ce CO2 dans l'atmosphère, son augmentation s'explique bien évidemment par nos émissions de carbone anthropique liées principalement à la combustion du gaz, du pétrole et du charbon. Et donc, ce que je vous montre maintenant, ce sont ces évolutions des émissions de CO2 liées à la combustion de ces combustibles fossiles. Et donc, vous avez ici, entre 1990 et 2023, la quantité totale de CO2 qui a été émise dans l'atmosphère en lien avec l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz. Donc là, on change d'unité, on est en milliards de tonnes de CO2 relarguées ou relâchées chaque année par les activités anthropiques dans l'atmosphère. Et vous voyez là aussi que ces émissions ont augmenté fortement et expliquent la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère. Alors, on peut faire là aussi une ou deux remarques sur l'évolution des émissions. La première, c'est qu'il y a une marque importante des grandes crises. Alors, si on avait les années 70, on verrait les crises pétrolières des années 70, mais là, on voit l'impact de la dissolution de l'Union soviétique en 1991 et d'une forte diminution des activités industrielles dans cette région du monde. On voit l'impact de la crise financière et de la crise économique qui en suit en 2008-2009. Et puis, on voit évidemment ici l'impact de la crise COVID ou de la pandémie du COVID qui a conduit à une diminution des émissions en 2020 d'à peu près 5 à 6 % par rapport à 2019. L'autre point qu'on peut faire sur cette courbe-là, et ça me semble aussi un point intéressant, c'est, malgré le fait que les émissions continuent à augmenter, elles augmentent ces dix dernières années beaucoup moins vite qu'elles n'ont augmenté dans les années 2000-2017. Dans les années 2000-2010, les émissions augmentaient à un taux de près de 3 % par an. Dans les années 2010-2020, on est plutôt autour de 1 % par an et donc, on n'est pas très loin d'atteindre un plateau des émissions, peut-être un pic des émissions bientôt, avant, nous l'espérons tous, une baisse de ces émissions dans les années qui vont venir. On est quand même aujourd'hui pour ces émissions à près de 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Alors, si on veut être complet en termes d'activités anthropiques et de leur effet sur l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, il faut ajouter une autre source d'émissions qui est liée à la déforestation ou, de façon plus générale, au changement d'utilisation des terres. Et donc là, vous retrouvez sur ce nouveau graphe, toujours dans la même unité, de milliards de tonnes de CO2, vous retrouvez les émissions liées à la combustion, c'est ce que vous avez en noir ici, et puis les émissions qui sont liées à la déforestation ou au changement d'utilisation des sols. Alors, ces émissions sont également significatives. Aujourd'hui, elles représentent 10 % à peu près de nos émissions totales et donc, on est à plus de 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année par ces activités anthropiques. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que ces émissions liées à la déforestation sont plutôt stables depuis les dernières décennies, depuis le début des années 60. Et donc, alors que dans les années 60, ces émissions contribuaient à près de 50 % aux émissions totales, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une dizaine de pourcents. Alors, j'ai parlé d'émissions à l'échelle globale liées à nos activités. Il y a plein de façons de regarder ces émissions. Je vous montre seulement un graphe pour discuter de ces différentes façons de regarder les émissions et je vous propose aussi pour ceux qui sont intéressés de regarder l'atlas des émissions de carbone mis en place par ce projet, le Global Carbon Atlas. Je redonnerai ces ressources à la fin de ma présentation et qui permet de documenter, de visualiser l'évolution des émissions dans tous les pays du monde en utilisant différents critères. Et donc là, je vous présente les principaux émetteurs de carbone pour les dernières années. Alors ici, si on tient compte des émissions territoriales agrégées à l'échelle des différents pays et donc on retrouve les principaux émetteurs, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Si par contre, on divise ces émissions par le nombre d'habitants dans chacun de ces pays, on a un classement des principaux émetteurs très différent avec une variation très importante de ces émissions en tonnes de CO2 par habitant cette fois-ci. Et puis, sur la dernière barre, c'est une autre façon de regarder les émissions où cette fois-ci, au lieu de regarder les émissions dites territoriales, ce qui est par exemple émis sur le territoire de la France, on regarde les émissions qui sont liées à la consommation et donc en France, par exemple, ça, ça ferait augmenter les émissions de gaz à effet de serre de près de 50% si on tient compte des émissions liées à la consommation. Donc, on importe finalement des émissions en France parce qu'on consomme un grand nombre de produits qui sont fabriqués ailleurs. Alors, je reviens pour finir sur cette partie bilan de carbone sur le lien entre les émissions de CO2 et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Évidemment, le CO2 qui augmente dans l'atmosphère, c'est parce que nous émettons du carbone dans l'atmosphère. Mais je vous montre un bilan complet sur les dix dernières années où vous retrouvez sur la gauche du graphe les sources dont on a déjà parlé, à peu près 90% des émissions qui sont liées à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz et puis ici une dizaine de pourcents liées à la déforestation ou au changement d'utilisation des sols. Il est intéressant de noter, c'est ce que vous avez sur la droite, que moins de 50% de nos émissions s'accumulent dans l'atmosphère et est responsable de l'augmentation du CO2 observé. C'est ce qu'on appelle la fraction airborne, la fraction des émissions qui s'accumulent dans l'atmosphère. Donc seulement la moitié de nos émissions s'accumulent dans l'atmosphère. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que certains processus, certaines composantes du système Terre prélèvent une grande partie de ce CO2. Et c'est les chiffres que vous avez juste en dessous ici. Près de 30% de nos émissions chaque année sont absorbées par la biosphère continentale et de l'ordre de 25% de nos émissions chaque année sont absorbées par l'océan. Et c'est ce qui confère finalement à ces deux composantes du système climatique, la biosphère continentale et l'océan, le rôle de puits de carbone importants. Ce qu'on peut dire de façon encore plus simple, c'est que ces puits de carbone, ils ralentissent la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère. Seule la moitié du CO2 émise s'accumule et donc ils ralentissent la vitesse à laquelle le climat se réchauffe, le climat change au cours des dernières décennies. Donc ces puits de carbone finalement sont nos alliés dans la lutte contre le changement climatique. Un dernier point sur ces puits de carbone, sur peut-être les mécanismes qui permettent d'expliquer leur existence, ils sont très différents. On s'intéresse à la biosphère continentale d'un côté, à l'océan de l'autre côté. Dans la biosphère continentale, les mécanismes qui expliquent le puits de carbone sont des mécanismes biologiques. C'est principalement la photosynthèse des organismes sur les continents qui augmente fortement avec l'augmentation du CO2. En fait, le CO2 fertilise les plantes, une grande partie des plantes sur nos continents qui font plus de photosynthèse et qui vont se mettre à stocker du carbone ou dans la biomasse vivante ou dans le sol sous forme de carbone organique. Donc ce sont vraiment des processus biologiques qui expliquent ce puits de près de 12 milliards de tonnes de CO2 par an. Dans l'océan, par contre, même si la biologie a un rôle clé dans le fonctionnement du cycle du carbone océanique, ce sont des processus physico-chimiques qui expliquent le puits de carbone océanique en très grande majorité. Et donc, c'est vraiment le fait que le CO2 augmente dans l'atmosphère encore une fois qui va conduire à un déséquilibre. Alors, c'est un tout petit peu plus technique, un déséquilibre des pressions partielles de CO2 de part et d'autre de l'interface air-mer. Et ça, ça conduit à un flux net du CO2 de l'atmosphère vers l'océan. Une fois dans l'océan, le CO2 est transporté par les courants marins vers les profondeurs. Donc voilà ce qu'on comprend aujourd'hui du bilan de carbone. Et je veux terminer là-dessus, de l'importance des puits de carbone pour expliquer la vitesse à laquelle le CO2 augmente et donc de l'importance des puits de carbone pour expliquer aussi la façon dont le CO2 réagira demain à nos émissions de CO2 à venir. Alors justement, un petit mot sur demain. Je vais parler maintenant de scénarios, de modèles rapidement et puis de projections et de trajectoires futures des émissions de CO2. Alors comment est-ce qu'on travaille ? D'abord, un petit point de méthodologie sur la façon dont on peut anticiper l'évolution du climat et l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère pour les prochaines décennies. On travaille à partir de scénarios qui sont établis par nos collègues économistes avec des modèles finalement qui représentent les différents secteurs d'activité et puis un grand nombre d'hypothèses sur le développement technologique, sur les politiques climatiques mises en place, sur l'évolution de la population aussi et ces différents scénarios finalement, ils nous permettent d'explorer une gamme de possibles avec des scénarios où les émissions de CO2 continuent à augmenter fortement et puis un scénario plus optimiste ici en bleu où les émissions de CO2 sont fortement atténuées pour atteindre le net zéro voire des émissions négatives d'ici la fin du siècle. On reviendra sur ces émissions négatives. Une fois qu'on a ces scénarios à disposition, on utilise des outils numériques, des modèles climatiques pour calculer la façon dont le système climatique dans son ensemble va réagir à l'évolution de ces émissions. La vitesse à laquelle le CO2 va augmenter, la vitesse à laquelle le climat va se modifier et les impacts du changement climatique à l'échelle régionale. Et pour faire tourner ces modèles climatiques, on a besoin de supercalculateurs et c'est l'image que vous avez ici en bas à gauche. Alors, à quoi ressemblent nos projections climatiques ? Je vous en montre un exemple ici. Vous avez sur la droite toujours les scénarios d'émissions qui ont été utilisés dans le dernier rapport du GIEC avec toujours des scénarios très contrastés, des émissions qui baissent fortement dès aujourd'hui ou à peu près et puis des émissions qui continuent à augmenter au cours des prochaines décennies. Et puis sur la gauche, vous avez ce qu'il en résulte en termes de l'évolution de la température moyenne à la surface de la planète. Et vous voyez évidemment que les émissions à venir vont déterminer le niveau de réchauffement. Dans le cas d'émissions qui continuent à augmenter fortement jusqu'à près de 120 milliards de tonnes de CO2 par an, on atteindrait de 4 à 5 degrés de réchauffement à l'échelle de la planète par rapport à l'actuel. alors que si on est capable de faire baisser nos émissions fortement pour atteindre le net zéro d'ici la fin du siècle, on pourrait stabiliser la température globale à 2 degrés par rapport au pré-industriel ou alors à 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Donc ce sont ces outils-là que nous utilisons pour évaluer la réponse du système climatique à différents scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont aussi ces outils que nous utilisons pour évaluer les impacts du changement climatique à l'échelle régionale sur les différents secteurs d'activité, sur les écosystèmes et la biodiversité et donc pour travailler également sur les solutions d'adaptation. Alors je vais rester sur les trajectoires carbone et sur le lien entre émissions et températures. Une propriété émergente de ces simulations qui est intéressante et qui a des ramifications politiques importantes est la suivante c'est celle que je vous montre sur ce graphe peut-être une des figures ou un des graphes les plus importants du dernier rapport de l'IPCC ce que montre cette figure c'est que malgré la complexité du système climatique en fait on est capable de démontrer qu'on obtient une relation quasi linéaire entre le réchauffement la hausse des températures ici entre 1 degré 1,5 2 degrés 3 degrés et les émissions cumulées dans le temps de CO2 depuis 1850. Ça, ça veut dire que ce qui compte finalement pour déterminer le niveau de réchauffement d'ici la fin du siècle ce ne sont pas les différentes trajectoires ce qui va compter vraiment c'est la quantité totale de CO2 que nous allons émettre que nous avons émis depuis le début de la période industrielle. Alors ce graphe il est intéressant d'un point de vue politique parce qu'on peut traduire un objectif de réchauffement 1,5 degré par exemple en une quantité totale de carbone de CO2 qui peut être émise dans l'atmosphère depuis 1850. Si on change l'objectif la limite de température que l'on ne veut pas dépasser de 2 degrés on aurait évidemment un budget carbone restant plus important que si on décide de rester à 1,5 degré. Et donc une fois que j'obtiens ce budget carbone total qui correspond à un réchauffement de 1,5 degré je peux enlever la quantité de carbone que nous avons déjà émise et donc j'obtiens ce qu'on appelle le budget carbone restant c'est ce qu'il nous reste à émettre si on veut limiter le réchauffement ici à 1,5 degré. Et donc le calcul ou les calculs récents montrent qu'il nous reste à émettre de l'ordre de 500 gigatonnes de CO2 au cours des prochaines années si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Je note que cette quantité de carbone restant à émettre est par exemple inférieure à ce que les émissions de CO2 projetées à partir des infrastructures existantes de combustibles fossiles donc les puits de pétrole un certain nombre de centrales thermiques nous amèneraient à émettre au cours des prochaines décennies. Donc ça permet aussi de se rendre compte de l'effort qu'il va nous falloir fournir si on veut limiter la température globale à 1,5 degré voire à 2 degré. Et là vous avez une autre façon de regarder ce budget carbone restant. Il vous est indiqué ici pour des limites de réchauffement à 1,5 1,7 et 2 degrés vous avez pour chacun de ces camemberts la quantité de carbone que nous avons déjà émise depuis 1850 de l'ordre de 2500 milliards de tonnes de CO2 et puisqu'il nous reste à émettre pour rester en dessous de 1,5 en dessous de 1,7 ou en dessous de 2 degrés. Et donc ces quantités de carbone si vous vous rappelez les ordres de grandeur dont on a parlé au début de mon intervention ils correspondent à en gros une dizaine d'années même moins pour 1,5 degrés de nos émissions actuelles à une quinzaine d'années et à une trentaine d'années pour une limite à 2 degrés. Donc finalement on a une urgence évidemment à faire baisser nos émissions drastiquement si on veut être capable de répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Une autre façon de regarder ces budgets de carbone restants c'est de regarder les différents scénarios qui nous sont proposés et qui sont compatibles avec ces objectifs à 1,5 degrés ou 2 degrés. Donc là vous retrouvez les émissions alors cette fois-ci de CO2 équivalents elles tiennent compte des autres gaz à effet de serre telles qu'observées depuis un certain nombre d'années depuis une quinzaine d'années et puis vous avez différents scénarios ici pour les prochaines décennies 1,5 degrés il nous faut réduire drastiquement nos émissions d'ici 2030 2 degrés il faut aussi réduire fortement les émissions et puis vous avez en rouge la trajectoire d'émissions qui correspond aux politiques climatiques publiques qui sont déjà en place et en violet les trajectoires d'émissions qui pourraient correspondre aux engagements que les pays ont pris lors des différentes COP donc oui pour parvenir à des émissions nettes nulles il faut réduire très fortement les émissions de CO2 de métal et des autres gaz à effet de serre vous avez ici quelques chiffres alors je vais bientôt terminer pour laisser de la place à la discussion mais peut-être quelques éléments qui me semblent importants si on se projette un peu plus loin dans le temps vous retrouvez ici pour le CO2 seulement les différentes trajectoires dont on a parlé en rouge la trajectoire qui correspond aux politiques publiques déjà en place avec des incertitudes importantes surtout pour la deuxième moitié du siècle et puis ici en bleu et vert les trajectoires d'émissions qui vont nous permettre de limiter le réchauffement à 1.5 degré ou 2 degrés alors un point qui me semble important et qu'il faut noter ici c'est que pour limiter le réchauffement à 1.5 degré ou 2 degrés finalement pour stabiliser la température en surface de notre planète il ne suffit pas de stabiliser nos émissions vous avez ici le scénario rouge où les émissions sont stabilisées ce scénario rouge il continue il conduit à une augmentation des températures sur l'ensemble du 21e siècle si on veut stabiliser la température il faut que nos émissions atteignent ce qu'on appelle le net zéro d'ici la fin du siècle donc il faut qu'on ait un moyen d'absorber du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère alors que nos émissions doivent être réduites de façon drastique alors pourquoi faut-il atteindre le net zéro pour stabiliser la température ça c'est parce que finalement le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et donc si on veut éviter que le CO2 continue à s'accumuler il faut que nos émissions baissent jusqu'à zéro pourquoi jusqu'à zéro je vous ai parlé des puits de carbone qui aujourd'hui prélèvent la moitié de nos émissions en fait ces puits de carbone ils existent parce que le CO2 augmente et donc si le CO2 se stabilise ces puits de carbone ils vont aussi disparaître et donc il faut que nos émissions aussi elles disparaissent si on veut stabiliser le CO2 et limiter le réchauffement à 1.5 degrés et de 2 donc dernier point et c'est peut-être mes dernières planches avant de vous laisser la parole ou avant de vous laisser poser des questions ce que vous voyez ici c'est qu'il faut réduire drastiquement nos émissions et qu'il faut atteindre des émissions négatives d'ici la fin du siècle si on veut être capable de limiter le réchauffement même à 2 degrés et donc il y a évidemment plusieurs façons d'aborder cette question vous avez la réduction forte des émissions ici en gris et en vert et puis je vais terminer en évoquant rapidement des projets des technologies qui sont souvent immatures et qui visent à capturer du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère on parle de technologies à émissions négatives où on parle de capture ou d'élimination du dioxyde de carbone et vous le voyez pour atteindre le net zéro et pour passer sous le net zéro on aura besoin de certaines de ces technologies à émissions négatives en tout cas dans la deuxième partie du siècle et donc oui le consensus qu'on retrouve dans le dernier rapport du GIEC c'est que évidemment il faut d'abord réduire de façon très rapide de façon massive et de façon durable nos émissions vers l'atmosphère si on veut atteindre certains des objectifs de l'accord de Paris et la stabilisation des températures mais ces émissions négatives ou l'élimination du dioxyde de carbone peut aussi remplir des rôles additionnels peut permettre d'aider à réduire certaines émissions ces technologies peuvent permettre de compenser les émissions résiduelles qui seront difficiles à éliminer et puis enfin si on veut c'est ce que j'ai dit tout à l'heure atteindre des émissions nettes négatives on aura besoin de ces technologies alors vous avez entendu parler j'en suis sûr de reforestation d'inforestation ça ça fait partie de ces technologies des solutions basées sur la nature ici où on augmente les surfaces forestières pour absorber du CO2 mais vous avez peut-être aussi entendu parler d'un certain nombre de technologies peut-être plus nouvelles peut-être moins matures et c'est vers là que je vais vous amener aujourd'hui donc vous avez deux grands types de technologies qui sont intégrées dans les scénarios économiques dont j'ai parlé tout à l'heure à 1.5 degré ou 2 degrés je vous en donne les acronymes ici donc la première de ces technologies c'est une capture directe du carbone qui est dans l'atmosphère avec un stockage ensuite en profondeur de ce CO2 il y a un certain nombre de prototypes déjà en place mais avec vous le verrez très peu de quantité de carbone aujourd'hui qui est prélevée grâce à cette technologie et puis ensuite vous avez une autre technologie qui est construite sur l'utilisation de plantes donc qui capte le CO2 grâce à la photosynthèse et puis ensuite la production de bioénergie on récupère le CO2 concentré et on le stocke aussi dans des réservoirs géologiques beaucoup de questions sur ces technologies sur leur coût sur leur potentiel sera-t-on capable de les déployer à grande échelle et puis surtout sur les effets collatéraux de certaines de ces technologies si on utilise de la bioénergie avec la capture et du stockage de carbone quels sont les effets sur l'utilisation des terres le fait qu'il faut continuer à produire pour nourrir la planète quel est l'effet sur le cycle de l'eau quel est l'effet sur la biodiversité beaucoup de questions qui sont encore à l'ordre du jour sur ces technologies et puis un dernier point ici ces technologies aujourd'hui c'est la toute petite barre que vous avez sur la droite ici c'est de toutes toutes petites quantités de CO2 qui sont enlevées de l'atmosphère donc elles sont très loin d'être complètement matures et il y a encore beaucoup d'interrogations sur les prochaines décès j'ai parlé de ces deux technologies qui sont les technologies dont on entend le plus parler mais on voit arriver dans la littérature scientifique mais aussi dans le monde industriel beaucoup d'autres technologies par exemple basées sur l'océan dont je pourrais parler tout à l'heure voilà je termine en vous laissant sur quelques suggestions de ressources pédagogiques beaucoup des graphes que je vous ai montrés ils sont disponibles dans certains rapports ils sont aussi réalisables par vous à partir des données qui sont disponibles sur ces sites le site du Global Carbon Budget le site du Global Carbon Atlas dont j'ai déjà parlé les émissions pour la France vous avez les rapports du Haut Conseil pour le Climat ou le site du CITEPA aussi qui permet d'explorer les émissions par grands secteurs et puis pour les projections climatiques au-delà des rapports du GIEC qui sont de temps en temps un peu difficiles à aborder vous avez un atlas interactif qui permet de visualiser ces projections à l'échelle de la planète et pour la France le site DRIAS qui a été mis en place on pourra parler des bilans carbone dans le monde académique si vous le souhaitez aussi et des initiatives portées par Labo 1.5 voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Laurent pour cette intervention très claire et aussi pour avoir respecté le temps de présentation qui va permettre de nombreux échanges ça tombe bien beaucoup de questions vous sont déjà posées je vais les regrouper par thématiques peut-être en suivant c'est le plus simple le plan de votre présentation revenons tout d'abord si vous voulez bien sur l'année 2023 vous avez parlé d'une année 2023 absolument exceptionnelle est-ce que vous pourriez revenir sur quelques aspects quels facteurs peuvent aujourd'hui expliquer est-ce que des facteurs qu'on a du mal encore à apprécier aujourd'hui comme le permafrost pourrait être impliqué est-ce que cela signifierait en termes d'interprétation que les scénarios seraient globalement trop optimistes oui alors il y a beaucoup de questions je vais essayer de prendre ces questions dans l'ordre d'abord sur l'année 2023 et le fait qu'on ait battu les records de température essayer de finalement donner des éléments de contexte donc le premier élément c'est évidemment la poursuite du réchauffement climatique en cours avec des émissions de CO2 qui continuent à augmenter et des concentrations de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter ça c'est le premier élément mais ça ça ne permet pas d'expliquer le saut de température entre 2022 et 2023 donc il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter à cette tendance très claire au réchauffement lié aux activités anthropiques dans ces autres éléments vous avez d'abord ce qu'on appelle la variabilité climatique la variabilité naturelle du climat qui s'exprime en 2023 de façon assez inhabituelle vous avez à la fois le démarrage d'un épisode El Niño vous savez qui se caractérise par des températures très chaudes dans le Pacifique c'est ce que vous aviez sur la carte que j'ai montré dans ma première planche donc vous avez le démarrage d'un El Niño qui conduise de façon très générale à des records de température quand un El Niño se rajoute à une tendance climatique anthropique vous battez le record de température donc c'est ce qu'on a en 2023 mais ça ne suffit pas à expliquer ces températures très élevées vous avez aussi c'est ce que je l'ai montré sur la carte de l'océan des anomalies de température chaude dans l'Atlantique tropicale dans l'Indien Sud dans l'océan Antarctique et dans le Pacifique Nord qui s'expliquent chacun peut-être par des bascules de vent par une modification des modes de variabilité donc plutôt des modes qui sont liés aux variations naturelles mais on se retrouve dans une année très particulière où on a l'impression que tous les modes sont orientés pour réchauffer la surface de la planète donc quelque chose de très inhabituel qui combine finalement la tendance au réchauffement et une variabilité naturelle où tous les curseurs sont dans le même sens alors les débats aujourd'hui ils sont quand même de plusieurs ordres le premier débat c'est sur le forçage au-delà de l'augmentation des gaz à effet de serre est-ce que certaines activités anthropiques et en particulier la baisse des particules des aérosols dans l'atmosphère peut expliquer le fait que ça se réchauffe plus vite l'homme en partie refroidit le climat parce qu'il émet des particules dans l'atmosphère s'il en émet moins finalement ça ça conduit à exprimer encore plus le réchauffement lié au gaz à effet de serre donc ça c'est un des points qui a été soulevé par un certain nombre de scientifiques et puis ensuite le deuxième élément c'est oui c'est inhabituel mais est-ce que c'est inhabituel ou anormal entre guillemets par rapport à ce que les modèles climatiques simulent donc là il y a des débats dans la communauté scientifique mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui semblent montrer que si on regarde les projections réalisées il y a quelques années ou même quelques dizaines d'années il y a une gamme d'évolution de la température assez large et donc on reste dans cette gamme là moi je crois qu'on a besoin surtout d'attendre un ou deux ans de plus peut-être même deux ou trois ans de plus si la température se stabilise maintenant pour quelques années avant peut-être de continuer à augmenter ça restera quelque chose de très particulier pour 2023 finalement mais qui reste dans ce qu'on prédit et qu'on comprend si en 2024 ça continue à augmenter fortement là on sera dans un nouveau monde et un certain nombre des concepts peut-être même dont on parle devront être complétés par d'autres facteurs dans le permafrost pas d'effet là-dessus le CH4 il augmente mais il n'augmente pas en lien avec la fonte du permafrost et il n'y a rien de spécifique qui s'est passé en 2023 sur cet aspect-là vous nous avez parlé du dioxyde de carbone le CO2 est-ce que vous pourriez revenir sur l'origine des oscillations sur la courbe d'évolution du CO2 c'est une première question par rapport à la courbe que vous nous avez présentée est-ce que vous pourriez situer par rapport à cette évolution la part du CO2 d'origine volcanique si elle est évaluée estimée et enfin une troisième question sur le CO2 est-ce qu'on mesure aujourd'hui le CO2 comme on le mesurait avant il y a quelques décennies est-ce qu'il y a besoin de réanalyser les données comme on le fait pour la température ou voilà oui beaucoup de questions aussi donc d'abord sur le donc le CO2 finalement on a simplement parlé de la tendance long terme qu'on pouvait extraire de la courbe que j'ai montrée on mesure aujourd'hui le CO2 dans beaucoup beaucoup d'autres stations mais comme le CO2 est un gaz à longue durée de vie dans l'atmosphère il est bien mélangé et donc quelle que soit la station qu'on va utiliser on aura quasiment exactement les mêmes tendances long terme c'est pour ça que pour le CO2 on peut montrer une seule station Monaloa par exemple alors que pour la température c'est très variable en fonction des sites on a besoin de faire une moyenne de toutes ces séries temporelles ça c'est le premier point le deuxième point c'est le cycle saisonnier que vous voyez que vous avez vu très bien sur la courbe que j'ai montrée le cycle saisonnier lui va par contre dépendre des sites et ce cycle saisonnier il n'est pas lié aux émissions anthropiques il est lié aux échanges de CO2 entre l'atmosphère et la biosphère continentale ce que vous voyez en fait c'est une signature du fonctionnement des écosystèmes continentaux avec de la photosynthèse préférentiellement pendant le printemps et l'été et puis ensuite de la respiration préférentiellement pendant l'automne et l'hiver donc c'est pour ça que le CO2 tous les ans augmente et baisse augmente et baisse si vous allez plus loin dans l'hémisphère nord en Alaska par exemple où le cycle saisonnier est beaucoup plus marqué que dans la zone sud tropicale vous aurez une amplitude de ce cycle saisonnier plus importante et le dernier point sur les variations naturelles du CO2 c'est que vous avez en plus des variations saisonnières vous avez aussi des variations interannuelles qui peuvent être importantes et qui sont aussi liées à des échanges entre l'atmosphère et la biosphère continentale qui peuvent varier d'année en année ça c'était le deuxième élément le troisième élément sur les volcans les émissions volcaniques l'estimation du flux liée aux émissions volcaniques chaque année c'est de l'ordre de quelques dixièmes de milliards de tonnes de carbone donc c'est deux ordres de grandeur en dessous des émissions anthropiques il n'y a pas de raison que c'est vraiment varié et donc même quand on a une éruption volcanique importante on ne va pas le voir sur le CO2 parce que c'est trop petit on va le voir sur les particules les aérosols dans l'atmosphère et ça va avoir un effet sur la température mais pas via le CO2 donc les volcans oui très important pour les variations très très long terme du CO2 sur les échelles de temps géologiques mais par contre sur les échelles de temps dont on a discuté aujourd'hui ça a un effet très 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 petit et puis le dernier point sur la façon dont on mesure oui les méthodes de mesure se sont améliorées mais c'est ce que je disais tout à l'heure comme le CO2 est très bien mélangé on peut mesurer à seulement certaines stations pour retrouver le CO2 global et donc on n'a pas les mêmes problèmes qu'avec la température vous avez besoin d'extrapoler dans des zones où on ne mesure pas la température avec beaucoup d'incertitude d'accord et puis le dernier point c'est que le CO2 qui est mesuré à Monaloa par exemple dans les années 50 et 60 on peut vérifier qu'il colle bien au CO2 reconstruit à partir des carottes de glace à partir des bulles d'air piégées dans les carottes de glace donc ça ça donne confiance dans ces valeurs de CO2 mesurées il y a même 70 ans je vais maintenant vous proposer deux questions qui portent sur la relation entre le CO2 et la température alors vous en avez parlé un petit peu peut-être faudrait-il revenir dessus sur la différence entre le flux le stock mais en fait si on arrive à baisser nos émissions l'effet sera-t-il immédiat sur le climat alors peut-être que vous en avez un peu parlé mais peut-être revenir dessus et enfin une autre question on a une relation vous l'avez montré un graphique des plus importants du rapport de l'IPCC la relation entre le CO2 et la température alors comment cela a-t-il été établi et on a l'impression d'avoir une relation tout à fait linéaire ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de seuil d'emballement de plafonnement voilà des questions oui des questions importantes donc peut-être d'abord revenir quand même parce que je ne l'ai pas dit suffisamment donc le CO2 impacte la température de la planète parce que c'est un gaz à effet de serre et donc qu'il retient une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre le principal gaz à effet de serre c'est la vapeur d'eau et puis ensuite vous avez le CO2 le méthane et beaucoup d'autres le CO2 augmente mais d'autres gaz à effet de serre augmentent aussi et si on s'intéresse à l'effet de l'ensemble des gaz à effet de serre le CO2 ça explique à peu près les deux tiers et donc vous avez un tiers de l'augmentation de température qui va être lié au méthane au protoxyde d'azote ou aux autres gaz à effet de serre dont la concentration augmente en raison des activités humaines donc ça c'est un premier point qui me semble important et qu'il faut rappeler alors ensuite sur les liens CO2-température alors peut-être je parle tout de suite de ce graphe et de la relation linéaire entre CO2 et température oui il y a plein d'effets non linéaires dans le système climatique mais il y a un effet non linéaire entre le CO2 et la température le CO2 dans l'air et la température avec un effet de saturation c'est-à-dire que si j'augmente le CO2 de 300 à 400 ppm j'aurai pas le même effet que si j'augmente le CO2 de 700 à 800 ppm j'ai moins d'effets de 700 à 800 ppm parce que finalement les bandes d'absorption du CO2 dans l'atmosphère elles sont en partie saturées et donc l'effet il est surtout important quand le CO2 est moins élevé donc là on a un effet non linéaire un effet de saturation mais par contre pour d'autres aspects de cette relation j'ai des effets non linéaires également mais qui sont plutôt qui vont plutôt conduire à une amplification je vous en donne un exemple j'émets du CO2 le climat change et mes puits de carbone sont de moins en moins efficaces et donc si j'émets du CO2 dans un monde qui est plus chaud à la fin du XXIe siècle une plus grande part de ce CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère que si je le fais aujourd'hui avec des puits de carbone en bonne santé et donc là on voit un exemple où ces deux effets non linéaires s'ils se combinent à la fin on a quelque chose qui n'est pas très loin de la minéarité c'est peut-être un hasard qu'on ait quelque chose qui n'est pas très loin de la minéarité il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de cette relation entre température et émissions cumulées mais un point qui me semble important quand même ce que dit cette relation entre température et émissions cumulées le fait qu'il y ait une relation qu'elle soit linéaire d'ailleurs ou pas complètement linéaire le fait qu'il y ait une relation entre température et émissions cumulées quel que soit le scénario montre que si l'on veut stabiliser une température donnée il faut arrêter d'émettre et ça ça me semble être le point le plus important il faut arrêter d'émettre donc il faut être à net zéro si on veut stabiliser la température et donc ça ça reprend ce que j'essayais de dire tout à l'heure les puits qui aujourd'hui prélèvent une part importante du CO2 quand on va stabiliser le CO2 ils vont disparaître et c'est pour ça qu'il faut amener nos émissions à zéro pour stabiliser la température les puits de carbone parlons-en justement avec trois questions que je vais vous relayer vous venez un petit peu de l'évoquer mais à quel comportement à ce qu'on peut s'attendre selon les projections climatiques par rapport à ces différents puits de carbone terrestres ou océaniques et ensuite en termes d'intervention par exemple il y a eu l'initiative 4 pour 1000 ou différents beaucoup de travaux sur le stockage du carbone dans le sol ou le renforcement simplement de la vie de la diversité dans le sol qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de renforcement du puits de carbone terrestre et puis enfin un petit mot sur les forêts françaises il y a eu un rapport de l'Académie des sciences qui a été publié je crois l'an dernier me semble-t-il sur le comportement du puits de carbone des forêts françaises est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire deux trois mots à ce sujet oui alors quelques éléments sur les puits de carbone donc j'espère bien expliquer que ces deux puits de carbone ils avaient enfin c'était des mécanismes très différents qui expliquaient leur existence mais ce qu'on peut noter quand même c'est que dans les deux cas que ça soit un mécanisme biologique via la fertilisation de la photosynthèse pour la partie continentale ou un mécanisme physico-chimique via un déséquilibre des pressions partielles de part et d'autre de l'interface hermère dans les deux cas les puits existent parce que le CO2 augmente donc c'est le fait que le CO2 augmente qui explique pourquoi nous avons ces puits aujourd'hui et donc ça c'est vrai aussi pour demain c'est-à-dire que ces puits de carbone ils sont d'autant plus forts qu'on est dans un scénario où le CO2 augmente vite et donc ça c'est aussi une rétroaction négative dans le système plus j'émets du CO2 plus les puits sont forts a priori et plus ils sont capables d'absorber du CO2 ça c'est d'un point de vue absolu ensuite c'est ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement si on est dans un monde qui se réchauffe de plus en plus oui le CO2 augmente et donc les puits augmentent mais on a un effet qui devient de plus en plus important du climat lui-même et le changement climatique va réduire l'efficacité des puits je vous en donne peut-être deux ou trois exemples dans l'océan d'abord que je connais bien deux mécanismes qui sont évidents dans une eau plus chaude la solubilité des gaz est plus faible et donc un océan plus chaud est moins efficace pour capter du carbone deuxième exemple dans l'océan un océan plus chaud est aussi un océan plus stratifié avec moins de mélange entre la surface de l'océan et puis ce qu'on va trouver en profondeur et ça aussi un océan plus stratifié est moins efficace pour absorber du carbone parce que le carbone va rester dans la couche de surface et donc on va saturer le puits de carbone et côté biosphère continentale dans un monde plus chaud et on parlera de la France tout à l'heure on a dans certaines zones des forêts en moins bonne santé parce que la sécheresse parce que les températures trop élevées et aussi parce que l'augmentation des températures dans le sol peut dégrader la matière organique donc ça aussi c'est des facteurs climatiques qui font que le puits de carbone continentale pourrait être moins élevé voire même pourrait devenir dans les cas de scénarios où la température augmente fortement pourrait devenir une source de carbone et puis le dernier point sur les puits de carbone je reviens à ce que j'ai dit au début ils existent parce que le CO2 augmente et donc quand le CO2 va se stabiliser ils vont disparaître je reboucle avec cet élément qui me semble peut-être un des éléments fondamentaux et je rajoute une couche si on trouve un moyen technologique alors aujourd'hui on n'en voit pas à disposition mais imaginons que dans 30 ou 40 ans on soit capable de trouver un moyen technologique pour enlever de façon significative du CO2 de l'atmosphère les puits qui jouent pour nous aujourd'hui si demain on enlève du CO2 de l'atmosphère ils vont jouer contre nous c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement relarguer une partie du CO2 qu'ils ont absorbé et donc il faut tenir compte de cette complexité des relations entre l'atmosphère et les puits de carbone pour projeter correctement l'évolution du CO2 et du climat en réponse aussi à peut-être l'avènement de certaines de ces technologies voilà un point sur la forêt française et les sols oui vous n'êtes peut-être pas sans savoir que quand un pays dans le cadre de la convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique rapporte ses émissions territoriales ces pays ces différents pays peuvent faire figurer dans leur contribution nationale ces pays peuvent faire figurer à la fois doivent faire figurer à la fois les émissions liées à la combustion des fuels fossiles mais peuvent faire figurer aussi l'existence de puits de carbone en particulier continentaux si et seulement s'ils correspondent à des forêts qui sont managées si on peut démontrer que le puits de carbone répond au fait qu'on est une forêt managée et ce qui se passe dans certaines zones du monde ce qui s'est passé en France en 2023 c'est que le puits de carbone français sur le territoire français qui correspond à à peu près 3% de nos émissions territoriales si celui-là il baisse ça veut dire que nos objectifs en termes de réduction des émissions doivent être encore plus importants il faut baisser encore plus nos émissions si le puits de carbone qui était censé nous aider ne nous aide que marginalement donc oui c'est une question importante l'évolution de la capacité de la forêt française à tomber du carbone alors sur le sol et l'objectif 4 pour 1000 oui il y a eu beaucoup d'annonces des projets beaucoup de science aussi ce qu'on peut dire c'est que je crois vous ne trouveront pas de solution magique pour faire baisser les émissions pour absorber les CO2 qui est déjà dans l'atmosphère donc il faut compter sur toutes les solutions je peux vous dire aussi que le consensus scientifique c'est que cette promesse 4 pour 1000 dans les sols ça ne peut pas être la seule solution à mettre en place ça va jouer un rôle un rôle petit et ce rôle petit il va falloir l'ajouter à beaucoup d'autres rôles petits d'autres techniques technologies solutions naturelles mais le principal c'est quand même la réduction des émissions aujourd'hui merci beaucoup alors vous avez présenté très très clairement les notions de budget carbone également de net zéro enfin de neutralité carbone comme on l'appelle alors deux questions que je vous relais quels seraient de votre point de vue quelques actions prioritaires pour atteindre cette neutralité carbone et surtout vous êtes passé un peu rapidement à la fin sur les dernières diapos ce serait peut-être bien d'y revenir sur toutes les technologies que faut-il en attendre sur le plan écologique énergétique économique de l'efficacité enfin sur différents critères qu'est-ce qu'il faut en attendre est-ce que vous pourriez aussi nous les expliquer à nouveau rapidement oui alors d'abord sur la baisse ou l'atténuation donc peut-être je résume un peu cet aspect solution parce que souvent c'est un peu confus il y a plein plein de choses à la fois on est bien d'accord que quand on parle climat et quand on parle de solutions face au changement climatique il y a deux grands piliers il y a des solutions dont je n'ai pas du tout parlé sur l'adaptation comment est-ce qu'on s'adapte au changement climatique et quand on s'adapte au changement climatique il faut s'adapter pour un très grand nombre de secteurs avec des caractéristiques qui peuvent être très différentes dans les différentes régions du monde donc ça c'est l'adaptation au changement climatique et l'autre grand pilier c'est l'atténuation du changement climatique et c'est surtout là-dessus que je me suis concentré comment est-ce qu'on atténue le changement climatique et donc pour atténuer le changement climatique finalement vous avez deux leviers un levier qui est de faire baisser les émissions on est aujourd'hui à 40 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année dans l'atmosphère il faut faire baisser ces émissions et puis vous avez un autre levier qui est évidemment moins important qui pourrait être d'aller chercher du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère donc c'est les technologies d'élimination du dioxyde de carbone donc d'abord sur la baisse de nos émissions souvent quand on parle du rapport du GIEC et c'est le cas surtout en France on se focalise sur le premier volume de ce rapport-là qui fait finalement le constat du changement climatique qui présente les projections vous avez dans le troisième volume qui s'intéresse finalement à l'atténuation du changement climatique une panoplie de solutions qui permettent de faire baisser les émissions de CO2 et des eaux de gaz à effet de serre et ce que dit le rapport du GIEC c'est que ces solutions sont sur la table que les technologies sont matures pour qu'en 2030 on soit capable de faire baisser les émissions de moitié par rapport à aujourd'hui par rapport pardon à une vingtaine d'années donc moins 50% en 2030 par rapport à 2019 c'est ça moins 50% en 2030 les technologies sont déjà là on les connaît les énergies renouvelables avec la montée du photovoltaïque et de l'éolien une augmentation de l'efficacité dans l'ensemble des secteurs industriels une augmentation aussi une baisse des émissions liées au secteur de l'agriculture etc etc et donc vous trouverez dans les rapports du GIEC des tableaux qui font le bilan de l'ensemble des solutions qui discutent du coût de ces solutions par secteur d'activité et qui montrent qu'avec les solutions déjà existantes aujourd'hui on est capable d'atteindre les objectifs pour 2030 et donc ce que conclut le rapport du GIEC alors peut-être je résume et c'est un peu simpliste c'est que c'est surtout de la volonté politique citoyenne aussi qui permettrait de faire baisser les émissions d'ici 2030 si on se place post-2030 pour atteindre le net zéro là il y a des secteurs qui sont très difficiles à décarboner qui sont peut-être impossibles à décarboner donc là il faut se tourner en partie vers d'autres types de solutions des solutions qui permettraient d'éliminer du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère et donc là encore deux grands types des solutions dites naturelles par exemple de la forestation de la reforestation 4 pour 1000 dans les sols etc biochar par exemple des solutions de ce type là alors il y a évidemment un potentiel pour ces solutions là mais la question de base sur ces solutions naturelles c'est la durabilité de stockage du carbone si je plante une forêt j'ai du carbone stocké dans la bionnace stocké dans les sols mais quelle est la durabilité est-ce que si j'ai un événement climatique extrême un feu de forêt je repère tout le carbone qui a été stocké donc il y a des questions autour de la durabilité et du potentiel à l'échelle globale de ces technologies de ces techniques de ces solutions naturelles sur la partie plus techno élimination du dioxyde de carbone là je pense qu'on est plutôt dans une phase où il y a besoin encore de recherche de faire diminuer les coûts pour certaines des technologies qui sont déjà existantes aujourd'hui et puis des questions aussi sur les effets collatéraux j'en ai peu parlé dans l'océan des différentes technologies mais il y a de plus en plus d'attention pour une technologie dont on suppose la majeure partie d'entre vous n'a pas entendu parler c'est ce qu'on appelle l'alcalinisation de l'océan il y a aujourd'hui des dizaines de start-up aux Etats-Unis en Chine qui se développent et qui à terme espèrent pouvoir vendre des quotas carbone en alcalinisant l'océan le principe de base c'est de rajouter du matériel alcalin dans l'océan ça ça modifie les équilibres chimiques et ça rend l'océan plus efficace à pomper du carbone il y a un co-bénéfice évident c'est que ça ça s'oppose aussi à l'acidification de l'océan parce qu'on rajoute du matériel alcalin l'océan est moins acide mais par contre il y a des questions autour du coût des questions autour du potentiel et des questions quand même autour des effets potentiellement négatifs sur les écosystèmes marins et donc là je crois qu'on a surtout besoin de beaucoup de recherches sur ces technologies Alors il nous reste cinq minutes peut-être pouvons-nous basculer sur le côté éducation puisque parmi les participants près de 130 aujourd'hui se trouvent beaucoup d'enseignants dans le supérieur notamment qui ont face à eux des étudiants ou qui auront des étudiants face à eux qu'est-ce que vous pourriez conseiller de votre point de vue vous qui intervenez beaucoup sur ces questions comme peut-être approche pédagogique pour mettre en discussion aborder ces différents concepts et ces différentes notions dans un second temps une autre question sur quel jeu de données vous en avez un petit peu parlé à la fin mais peut-être revenir dessus c'est important quelle à la fois documentation et quel jeu de données est-ce qu'on peut construire des projets des études de cas avec des étudiants ça me paraît aussi un point tout à fait important donc deux aspects les approches pédagogiques et puis les données les informations peuvent être mobilisées ouais alors peut-être quelques éléments sur la façon dont on pourrait à l'université mettre en place cet enseignement alors je suis convaincu qu'un grand nombre d'entre vous a travaillé ou travaillent sur la façon de mettre en place ces enseignements dans son université ou dans sa grande école on l'a fait ici enfin on l'a fait on a commencé à le faire à l'école normale supérieure et peut-être qu'on a retenu trois points qui me semblent importants le premier surtout si on s'adresse à l'ensemble des étudiants c'est qu'il y a quand même besoin de revenir sur les bases fondamentales alors de toutes les sciences sciences entre guillemets dures mais aussi sciences humaines et sociales en lien avec ces grandes thématiques il y a tellement de confusion il y a tellement de choses fausses qui sont racontées un peu partout et donc il faut revenir il faut rappeler les bases fondamentales qu'est-ce que c'est le climat si je parle que du climat qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre alors ça peut être décrit de façon très simple mais je pense qu'il faut rappeler ces bases fondamentales le deuxième élément qui moi me semble important et sur lequel on s'est beaucoup appuyé ici à l'école normale c'est de profiter finalement de la mise en place de ces enseignements dans le cadre de l'accord de Grenoble pour développer l'interdisciplinarité donc sur chacun de ces thèmes que ça soit le climat la biodiversité les ressources ou tout autre on peut mobiliser des collègues qui viennent de disciplines très différentes ça me semble intéressant pour les collègues en particulier mais aussi pour les étudiants de voir à l'oeuvre comment on peut mélanger les différentes disciplines pour aborder ces questions-là et puis le troisième point qui me semble également indispensable c'est sur ces questions-là il faut le plus possible alors c'est compliqué parce qu'on a beaucoup d'étudiants et qu'il faut tous les former à ces questions-là mais une approche par projet est évidemment très appréciée par nos étudiants alors par groupe par petit groupe par groupe de plus grande taille et là aussi les questions elles peuvent se décliner à l'infini il y a des questions qui concernent simplement le bilan carbone de l'université et comment est-ce qu'on peut aborder la réduction de ces émissions au cours des prochaines années des projets autour de l'université dans son environnement proche local avec la ville avec la région des questions autour de l'adaptation au changement climatique par exemple dans la région aussi donc on peut multiplier le nombre de projets ça permet de mobiliser l'interdisciplinarité et de travailler de cette façon-là donc c'est un peu sur ces trois dimensions qui me semble on doit travailler pour ça et ensuite sur les bases de données oui j'ai donné quelques exemples à la fin là aussi il y a beaucoup de confusion et il y en a un peu partout c'est pas facile et c'est pas facile dans le supérieur non plus il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les élèves du primaire collège ou lycée en particulier grâce à une partie de la main à la pâte qui s'appelle Office for Climate Education qui a proposé des brochures et des ressources pour les plus jeunes à l'université ça existe moins et donc c'est aussi à chacun d'entre nous de construire à partir des bases de données qui sont disponibles qui sont disponibles en ligne en tout cas ce que j'ai montré aujourd'hui la plupart des graphes que j'ai montré aujourd'hui vous seriez capable de les reproduire à partir de données qu'on peut trouver en ligne donc Global Carbon Budget Global Carbon Atlas vous avez une façon de fabriquer vos graphiques vous-même les émissions de CO2 pour un pays donné en fonction du temps en fonction des secteurs d'activité donc vous pouvez travailler là-dessus aussi vous pouvez faire travailler vos étudiants là-dessus à partir de ce type de données ça c'est vrai pour le CO2 à l'échelle de la France sur les sites dont j'ai mentionné sur les sites que j'ai mentionné vous pouvez aussi trouver de l'information pour faire travailler les étudiants et sur les projections climatiques c'est un peu pareil vous avez ces graphes qu'on trouve dans l'IPCC mais vous pouvez aussi reconstruire des cartes de projections de températures de précipitations dans une région X du monde à partir d'outils que vous allez trouver en ligne et en particulier ceux que j'ai indiqués donc oui beaucoup d'éléments sont disponibles Laurent merci beaucoup il est 14h c'est donc la fin de ce direct merci pour cette présentation extrêmement claire rigoureuse mais ça ça ne nous surprend pas et je l'espère en tout cas j'espère que cette présentation aura apporté des points de repère à tous les enseignants qui nous écoutent et qui souhaitent aborder ces sujets avec leurs étudiants je rappelle que ce direct a été enregistré et que le replay sera disponible d'ici quelques jours à la fois sur notre chaîne YouTube UVED ainsi que sur notre site portail www.uved.fr merci à tous vous pouvez aussi noter dès à présent la date du prochain webinaire que nous organisons ce sera le lundi 6 mai de 13h à 14h et nous accueillerons pour ce faire Dominique Bourg qui est professeure ordinaire à l'université de Lausanne et qui viendra nous parler du concept de limites planétaires donc vous recevrez très prochainement le lien et les informations correspondantes d'ici là nous vous souhaitons une très bonne après-midi et à très bientôt merci à vous toutes et tous merci Laurent